Nous vivons dans une société qui a surtout développé l'individualisme et on a tout centré sur la personne, sur l'ego. Le problème, c'est qu'on voit le résultat aujourd'hui dans nos cultures. Nous sommes devenus des personnalités extrêmement égocentrées où on est plus préoccupés par la satisfaction de nos désirs et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ce n'est pas une question de bien ou de mal ou de jugement, ce n'est pas dans cet ordre. C'est juste qu'on doit constater aujourd'hui, et on le voit, on est en train de payer le prix au niveau de la planète parce que les effets maintenant, aujourd'hui, se font sentir. Je pense notamment à l'époque, quand le Tibet n'avait pas été encore envahi par les Chinois, les Tibétains faisaient attention à ne prendre que ce dont ils avaient besoin, jamais plus. Et c'était un peuple, pour moi, qui a été une grande source d'inspiration parce que, comme vous le savez, j'ai passé 15 ans avec un grand maître tibétain. C'était une grande source d'inspiration pour moi parce que je me rendais compte à quel point il y avait cette... Alors, tout n'est pas parfait, mais vraiment, cette attention, cette bienveillance, et en plus, qui est assez extraordinaire, c'était un peuple où il y avait très, très peu de maladies. Il n'y avait quasiment pas de médecins parce que les gens ne tombaient pas malades, parce qu'ils étaient heureux. Et ça a un effet très important. Nos sociétés industrialisées, aujourd'hui, c'est... Alors, bien sûr, il y a les préoccupations, parce qu'on veut nourrir tout le monde, etc. Il y a maintenant la surpopulation qui crée problème. Il y a toutes sortes de choses. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je ne vais pas entrer dans ce genre de débat qui serait très long. C'est juste d'avoir conscience que... Ce dont je parle souvent, c'est cette notion d'interdépendance. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et ce que nous faisons, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer, va inévitablement avoir un impact sur nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement. Se préoccuper que de soi, extrêmement limité, et non seulement n'est pas que limité, mais ça a forcément des conséquences. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut avoir son confort, tout le monde veut avoir la plus belle voiture, etc. Mais aujourd'hui, on est en train de payer un prix très cher, puisque plus de 60% des espèces ont disparu. Je ne parle pas de l'état de la planète, c'est vraiment trop long, parce que nous, on se sent très concernés, notamment dans Planète Altruiste, par ce qui arrive, et on se rend compte que les actions extérieures seules ne suffisent pas si les individus ne comprennent pas ça et ne changent pas ça. Donc, notre bonheur n'est pas seulement lié à nous. En fait, et c'est pour ça que je me plais aussi à répéter, être heureux est une chose, mais pas au détriment des autres, au détriment de la planète, au détriment des animaux, et au détriment aussi, évidemment, des humains. Je pense que si, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, même avec le Covid, avec tout ce qui est en train de se... Il faut dire la Covid, faire attention. Avec la Covid et tout ça, je pense que tout ça doit nous amener à ces prises de conscience fondamentales, qui sont vraiment très importantes. De se rendre compte du lien que nous avons avec la nature, non seulement nous avons un lien, mais nous sommes la nature. Et ce que vous trouverez, justement, dans ces retraites, non seulement c'est ce que vous y mettrez aussi, mais c'est d'amener à cette conscience un peu plus collective, de se rendre compte à quel point, justement, le fait de prendre soin les uns des autres, d'être attentif aussi à ce qu'on fait. Nous, on a essayé de réduire les déchets depuis qu'on a commencé à changer notre manière de faire. On a réduit par cinq les déchets qu'on produit dans un stage. On en produit même moins que certains produisent par semaine individuellement. Donc on a fait gros, gros effort. On n'a pas fini, puisqu'on reçoit encore des trucs en plastique, etc. Mais on essaie vraiment de donner un exemple, de donner un modèle qui marche, et l'idée de créer le lieu d'activité écologique et de réalisation de soi, dont certains ont entendu parler. C'est justement de créer un lieu modèle où on peut montrer, justement, qu'on peut vivre en harmonie avec les autres, avec la nature, tout en la respectant, sans produire de déchets, en étant parfaitement autonome. Je pense que c'est par là qu'il faut tendre, parce que notre société, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est un échec patent. De plus en plus de souffrance, de plus en plus de burn-out, de plus en plus de dépression, les taux de suicide explosent. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre manière de faire. Donc ce n'est pas, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas un jugement, mais à un moment, il faut vraiment s'interroger et se dire, justement, quand on a compris que le bonheur résulte d'un grand nombre de causes et de conditions, justement, toutes les causes et les conditions qu'on a amenées jusqu'à aujourd'hui dans notre manière de faire, dans notre manière de fonctionner, dans notre existence, nous ont amené à ce résultat. Et résultat, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire résulte de, c'est un aboutissement. Donc il faut faire le constat, parfois amer, de résultat qu'on obtient et de se dire, maintenant, comment on peut faire autrement ? Et c'est quelque chose qui s'applique à nos vies aussi, à nos vies personnelles. Se dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, et c'est un aboutissement. Ma vie aujourd'hui est un aboutissement, comme disait Bouddha, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est pour ça que le moment le plus important, c'est maintenant, c'est pas hier, ce qu'on a fait hier, c'est fini, c'est pas demain parce que c'est pas encore arrivé, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on sème. C'est pour ça que, là aussi, c'est important de se dire, moi je m'inquiète pas de l'avenir, ça sert à rien. Je m'occupe surtout de ce que je sème aujourd'hui, parce que je sais que ce que je sème aujourd'hui, c'est ce qui fleurira demain. Et c'est bien Christ aussi qui disait, vous récoltez ce que vous sèmez. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on récolte, donc à un moment, il faut vraiment avoir, comment dire, cette exigence vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire maintenant, est-ce que je veux construire mon bonheur ? Et ça va pas venir comme ça, en un claquement de doigts, ça va pas venir parce que je change mes idées, parce que j'ai une façon, comment dire, peut-être plus spirituelle de penser, etc. C'est pas ça, c'est vraiment... Vous savez, la spiritualité, pour avoir passé beaucoup de temps avec des grands maîtres, c'est quelque chose d'extraordinairement pragmatique. Ce sont des êtres extrêmement pragmatiques. Alors souvent, ils se moquent. Chez M. Zimpoche, il disait, en Occident, vous avez une forme de spiritualité romantique. Il disait, vous êtes des romantiques. Et c'est quelqu'un qui peut être extrêmement terre-à-terre. Alors on cherche des choses profondes, etc. Mais je vois souvent, quand on appelle, les gens qui sont un petit peu perchés, pourquoi on essaie de se percher ? Justement, pour fuir. Alors que la méditation, c'est justement d'arriver à voir les choses vraiment telles qu'elles sont, d'avoir le courage de regarder les choses en face, mais sans se fustiger, sans se faire du mal, sans se juger. Mais de faire justement ce constat et de se dire, voilà, à quoi j'aboutis. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire, justement ? Et dans ma manière de m'exprimer aussi ? Et la spiritualité aussi, c'est le quotidien, c'est toutes les petites choses qu'on peut amener dans le quotidien. Ce n'est pas juste s'asseoir en méditation et penser que ça va changer notre vie. Ça va nous donner un peu plus de conscience, justement, dans nos actes, dans nos pensées, et aussi dans nos paroles aussi. Mais ce qui est important, c'est vraiment de commencer justement à semer tous les jours des choses différentes. Et si vous voulez, justement, à partir de fleurs, il convient de prendre des graines qui vont produire des fleurs, pas des ronces ou autre chose. Parce que souvent, justement, on s'entretient dans des choses négatives. Alors, je sais très bien que ce n'est pas si simple que ça. Parce que l'esprit, on a pris de très mauvaises habitudes depuis... Ce n'est pas dans une vie qu'on les prend. Ce sont des choses qui sont transmises de génération en génération. Ça fait des millénaires. On peut voir, parfois on parle de ce qu'on appelle l'inconscient collectif ou du karma collectif, etc. Et effectivement, il y a des peuples qui ont une manière, vous pouvez voir, qui fonctionnent d'une certaine manière. Nous, en Occident, il y a une certaine manière de fonctionner qui nous a amenés à ce résultat. C'est ni bien ni mal. Je pense qu'il faut savoir tirer bénéfice de ce que l'on a fait. Mais en même temps, de se dire, il y a peut-être effectivement des choses qu'on peut changer. Passer son temps à pointer les os du doigt, à juger, à critiquer. C'est vain. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une question, là aussi, encore une fois, par rapport au jugement, souvent les gens, ce n'est pas une question du bien ou du mal. La question, c'est de savoir est-ce que ça participe à mon bonheur ou pas, et à celui des autres. Et c'est là aussi où c'est très important de faire preuve, je veux dire, d'honnêteté envers soi-même, de faire cet examen de conscience, et de se demander aussi qu'est-ce que m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui mes comportements. Qu'est-ce que m'a apporté jusqu'à aujourd'hui ma manière de penser ? Qu'est-ce que m'a apporté jusqu'à aujourd'hui ? Ma manière d'agir aussi, ma manière de m'exprimer, et si je ne suis pas satisfait de ce que j'obtiens aujourd'hui, bien, à moi de faire, de regarder en moi-même, d'avoir le courage de regarder en moi-même et de me dire, il y a peut-être des choses que je peux faire autrement. Mais là aussi, il y a un aspect qui est très important que je n'ai pas encore abordé, je l'aborde très largement, aussi bien dans les cours, dans les méditations collectives, dans tout ce que je fais, c'est d'amener de la conscience dans sa vie. Alors, aujourd'hui, c'est un terme qui devient malheureusement de plus en plus galvaudé. L'UMBSR, on a des termes un peu ronflants, ça devient un peu mondain, malheureusement, je trouve, la méditation. Alors que derrière, ce qu'on appelle la pleine conscience, ou le MBSR, en fait, c'est tout simplement de l'attention. On porte de l'attention, c'est-à-dire on regarde, comme disait tout simplement Dalai Lama, regardez ce que vous faites. Regardez comment vous pensez. Sans jugement, sans critique, c'est juste regarder comment vous pensez. Regardez comment vous agissez. Regardez comment vous vous exprimez. Regardez. Et apprenez. Au lieu de vous juger, apprenez. Tirez bénéfice, justement, aussi bien de vos erreurs, de vos errances. On n'arrête pas de se tromper. Les erreurs, on en fait tout le temps. Si vous vous rappelez, c'est ce que disait Christ, quand à un moment, il a demandé aux gens que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Parce que nous sommes tous de grands pécheurs, sachant que péché, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire rater la cible. Autrement dit, ça veut dire erreur. Ça ne veut pas dire mal. Là aussi, ce sont des questions d'interprétation. Donc, c'est... Là aussi, se juger, parfois, il n'y a pas de pire juge pour soi-même que soi-même. On peut être très dur envers soi-même, on peut être très sévère envers soi-même. Mais là aussi, c'est d'arriver à mettre peut-être un peu plus de douceur dans sa vie, un peu plus d'indulgence, un peu plus de tendresse aussi. C'est indispensable, c'est un être accompli, c'est un mélange de tout ça, à la fois de fermeté, de rigueur, mais aussi de douceur, d'ouverture, de méditation, de réflexion. C'est tout un ensemble de choses qui vont vous amener justement à cet accomplissement, cette réalisation. Vous traversez des épreuves qui, parfois, mettront le doute, vont réveiller des peurs, des craintes. C'est le chemin. Ça fait partie de... Si tant est qu'il y a un chemin, c'est des étapes qui... Ce sont des périodes de croissance, en fait. Il y a un terme, la notion de crise, qui est, en grec, ça veut dire faire un choix. En fait, comme je dis souvent, il n'y a que des crises de croissance. Ce ne sont pas des crises. C'est des crises de croissance. On a des périodes où on ne sait plus où on en est. On est complètement perdus. Tout semble aller à volo, etc. Je dirais plutôt que c'est bon signe. C'est que vous êtes en mouvement. La stagnation, c'est sans doute... Pas la stagnation dans le sens où on l'entend, mais je vois malheureusement beaucoup de gens qui sont installés dans leur vie, qui croient que tout ça est installé pour de bon, définitif, que tout... Ça y est, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma voiture, et puis un jour, tout s'effondre. Soit terrassé par une maladie, soit le conjoint qui s'en va, soit on est foutu à la porte. Et le Covid nous a rappelé, la Covid nous a rappelé à quel point justement tout ça a été bien fragile. On construit notre bonheur justement sur des sables mouvants, sur des valeurs extérieures, et non pas sur un accomplissement personnel. Et c'est pour ça que tout ça est très vacillant. Notre compas, notre copine nous s'en va, nous quitte, ou quand on est mis à la porte. Aujourd'hui, quand on voit le comportement un peu surprenant du gouvernement qui menace les gens de ne pas toucher leur salaire s'ils ne se font pas vacciner, donc on insiste à des choses quand même assez extraordinaires. Mais en même temps, ça montre à quel point justement nous sommes très dépendants et très fragiles. Tout le système dans lequel nous vivons a créé ces dépendances. Et nous sommes très dépendants. Et plus on est dépendants, plus on est fragiles. Ce qui n'a rien à voir avec l'interdépendance, justement. Et curieusement, on est très individualiste et on s'est rendu très dépendant. Alors que dans un esprit communautaire, justement, où on prend soin les uns des autres, les esprits communautaires, c'est des esprits qui tiennent plus sur la durée en cas de crise. Parce que les gens se soutiennent mutuellement les uns les autres. Et je pense que c'est des notions comme ça qui me paraissent importantes de retrouver. Et là, vous avez, pendant des jours, vous allez vivre en communauté. Vous avez une véritable petite communauté. Et vous allez voir à quel point le fait justement de prendre soin les uns des autres, d'être attentif, justement d'amener... Justement, comme l'a dit Loïc, j'ai cru l'entendre, si vous avez des revendications, transformez-les en demandes. Vous verrez, ça donne un résultat assez différent quand même. Et surtout, nous, Français, on a un esprit très... C'est pour ça qu'on s'est taillé qui a une très belle réputation dans le monde. Nous sommes des râleurs. Donc, je sais que tout n'est pas facile, tout ne va pas comme on veut, et parfois... Mais c'est justement, c'est un bon entraînement à la patience. C'est bien qu'on n'ait pas tout ce qu'on veut. Justement, c'est ce qui a fait de nous des enfants gâtés, des esprits très gâtés. et on veut que tout se plie à nos désirs. Mais le problème, c'est que ça nous rend très esclaves. Ça nous rend très esclaves. On est plein de colère, plein d'amertume, plein de frustration. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Alors dans les stages, on a toujours... Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a ce qu'on appelle les touristes spirituels. Les gens qui viennent, qui viennent un peu voir. Ils ont... C'est... Justement, ils gardent leur attitude critique un peu du début à la fin. Ouais, c'est bien. C'est pas bien. C'est... Bon, sauf que moi, je ne suis pas un guide. Je ne suis pas un guide touristique. Je ne suis pas là pour guider ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis il y a ceux qui viennent passer du bon temps. Les gens qui viennent dire, on va se prendre 10 jours, ça va être des vacances, ça va nous faire du bien, etc. Bon, mais ce n'est pas le Club Med. Nous ne sommes pas au Club Med. Et je ne suis pas un animateur de Club Med. Et puis, il y a les... On va dire, les vrais chercheurs spirituels. Les gens qui ont vraiment cette aspiration, cette soif de vraiment de se libérer. Et souvent, c'est consécutif à... Justement, on a vraiment assez de ça. C'est... Comme disaient souvent les bouddhistes, il y a deux grandes motivations qui nous font avancer. La première, c'est la souffrance. Je parle de la souffrance, c'est dans son exception large. C'est aussi un cumul d'insatisfactions qui font que... Vraiment, on est totalement insatisfait malgré tout ce qu'on a pu obtenir, tout ce qu'on a pu réaliser. J'ai des biens, j'ai une maison, j'ai tout ce que je veux. Peut-être même à la limite, je suis fortuné, j'ai tout ce que je veux. Et puis finalement, je ne trouve pas le bonheur. Je dois être heureux, j'ai des enfants, j'ai une bonne paie, et ça ne me satisfait pas. Je n'arrive pas à trouver la paie, et je n'arrive pas à trouver cette satisfaction. Et parfois, on peut vivre même des expériences très cruelles, très dures, on peut être frappé d'injustice, de vivre des choses comme ça qui vont vraiment interpeller notre esprit. Mais en même temps, ça peut créer une ouverture. C'est dit, il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être autre chose dans la vie. Et pour ceux qui ont lu le livre Quand la vague réélise qu'il y a des leçons, je parle de mon expérience. Et quand je... Très jeune, j'étais confronté à ces souffrances, à la fois les miennes, et puis aussi, tout autour de moi, je me suis dit, mais il y a la vie en train de me faire une farce. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être tout le temps comme ça. Ça ne peut pas être tout le temps aussi sombre que ça. Ça me paraissait invraisemblable. Et je me faisais frapper par mes professeurs. Enfin, je ne vais pas vous raconter la nouvelle histoire, mais ça a été aussi, pour moi, un moteur très puissant de se dire la vie, ça ne peut pas être que ça. Donc, j'ai eu ces petites lumières au fond de moi qui me disaient, mais il y a certainement autre chose. Et ça, c'est la deuxième, comment dire, la deuxième motivation. Rinpoche disait, la deuxième motivation, c'est la joie. Parce que quand on vit des moments d'ouverture, de joie de bonheur, on se dit, là, on commence à réaliser qu'il y a bien autre chose de tout à fait possible, de tout à fait réalisable. Et c'est ce qui prend le relais. Après, bon, la souffrance vient encore nous piquer le derrière de temps en temps, mais après, on en a moins besoin. On n'attend plus de se prendre des tuiles sur la tête pour se dire, j'avance. Je prends le temps de me réfléchir, de méditer, de me questionner sur le sens de la vie, puis d'avancer, comme ça. Et là, notre vie change vraiment. Il y a un vrai changement. Et c'est la seule chose à laquelle on aspire. Il n'y a rien d'autre. Souvent, avec Gérard Duruse, on s'y disait toujours, on se regardait, qu'est-ce que tu veux réaliser d'autre dans la vie ? Il n'y a rien d'autre à réaliser que ce bonheur de réaliser ce que nous sommes pleinement parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle ? Et c'est le cadeau que vous faites aux autres. Vous faites le cadeau de votre bonheur aux autres. à vos enfants. Si vous aimez justement vos enfants, souvent les gens me disent mais qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants ? Souillez heureux. Créez le bonheur en vous d'abord. Je sais que ce n'est pas facile, mais si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà réalisé. Mais chaque jour, un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas. Et puis un jour, vous vous retrouvez avec tout un univers. Et c'est l'univers que vous avez créé tous les jours. vous êtes seul responsable de votre bonheur. Personne ne peut créer le bonheur à votre place. Personne ne peut vous rendre heureux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut définitivement oublier. Bouddha est très strict là-dessus, le dit très clairement. Le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. ça vient de ce que vous cultivez en vous-même. Et vous verrez que tout ce que vous cultivez consciemment ou inconsciemment, négativement ou positivement, va avoir une influence considérable justement sur l'univers extérieur. Et vous verrez que le monde autour de vous, ce n'est pas que le monde change autour de vous, c'est que votre regard sur le monde va changer et que déjà, les rencontres, les relations que vous aurez vont changer aussi. Et ça, vous en avez le pouvoir. Pas question de savoir est-ce que vous le désirez, est-ce que vous aspirez suffisamment et ça, c'est aussi une des grandes clés de l'accomplissement, c'est vraiment l'aspiration. Je ne parle pas de cette aspiration « oui, je veux bien être heureux ». Non, pas cette aspiration mal, vraiment cette aspiration tenace, ce que les bouddhistes appellent la détermination calme. Pas une détermination agressive, c'est une détermination calme. Vous savez, un jour, on va mourir. Vous êtes déjà en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Vous ne le savez pas, mais vos cellules déclinent depuis votre naissance. Donc, il vous reste un peu de temps avant de partir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette vie ? Tous les jours, la méditation, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma vie ? Tous les jours, ces petites graines que vous cultivez. Et si ces stages peuvent vous servir de rappel, alors tant mieux. Donc, nous allons co-créer pendant 10 jours. La question est de savoir qu'est-ce que vous avez envie de co-créer ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre ? Vous savez, on n'est pas dans un supermarché. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je veux le truc là-haut sur l'étagère. Ça ne marche pas comme ça. C'est comment, surtout, comment vous vous impliquez. Moi, je suis impliqué depuis plus...